Générique 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 Madame, Monsieur, bonsoir. Lundi 6 juillet, quelques jours seulement, nous séparent de la fin annoncée de l'état d'urgence sanitaire dans notre pays. L'heure est donc à la réflexion de l'après-Covid-19, surtout que depuis plus de deux ans maintenant déjà, le Maroc se cherche un nouveau modèle de développement. En attendant le rapport de la commission spéciale créée à cet effet, les think tanks multiplient leurs propositions et réflexions. Celles que nous regardons de près ce soir découlent du think tank Al-Mountada. Plus de 300 participants ont pris part au cercle de travail dans 16 provinces du Royaume. Le rapport est volumineux, 164 pages. Hassan Ben-Shkaroun, cofondateur du think tank Al-Mountada, nous en livre les principales conclusions en première partie de Questions Éco. Et en seconde partie, et toujours dans cet esprit de réflexion, du côté du cercle des jeunes dirigeants, cette fois le CJD Maroc, nous passerons en revue, en compagnie de son vice-président Redouane Amine, les 20 impératifs identifiés pour la relance économique post-Covid-19. Merci de rester avec nous. Je vous laisse tout de suite avec un résumé des propositions d'Al-Mountada sur le nouveau modèle de développement. C'est un sujet signal. Baisse des investissements directs étrangers, concurrence déloyale non locale, secteur industriel pas du tout compétitif. Ce sont là les principales failles soulevées par le think tank Al-Mountada. Sur 164 pages, ce dernier a décliné sa réflexion sur le nouveau modèle de développement. Plus de 300 personnes ont contribué à ce travail. Sur les 100 recommandations émises, 19 concernent le développement du secteur industriel. En plus de proposer d'améliorer la compétitivité du secteur industriel, Al-Mountada propose aussi dans sa réflexion de développer le tissu productif national. Cela permettrait d'accélérer la complémentarité entre sociétés nationales et étrangères et favoriserait le transfert du savoir-faire et de la technologie. Parmi les autres propositions phares d'Al-Mountada, la maîtrise des outils du commerce international. Le think tank recommande de profiter de la conjoncture actuelle pour se préparer à une nouvelle génération d'accords de libre-échange. Il a aussi été recommandé de diversifier les partenariats commerciaux avec les pays en développement, à niveau comparable de compétitivité, en l'occurrence l'Afrique de l'Ouest. Le document a été réalisé selon une approche territoriale et participative. Participative car elle est perçue comme le moyen le plus pertinent pour l'élaboration d'une vision de développement propre au Maroc et territoriale car le think tank entend fonder cette vision sur les spécificités de chaque territoire et région du Royaume. La réflexion menée dans plusieurs provinces de chacune des 12 régions du Royaume a rassemblé plus de 300 cadres, dirigeants, chercheurs, acteurs associatifs et étudiants. Rappelons que le premier draft du très attendu rapport sur le nouveau modèle de développement marocain a été reporté pour janvier 2021 afin d'intégrer les nouveaux chamboulements engendrés par le coronavirus. Depuis Casablanca Parskay, pour Salvan Chakron, co-fondateur du think tank, Al Muntada, bonsoir à Salvan Chakron. Bonsoir madame. Le premier chapitre de votre rapport, ou du rapport du think tank, s'intitule « Ce que veulent les Marocains ? » Que doit-on retenir par rapport aux sondages effectués sur l'état d'esprit actuel de nos concitoyens ? Alors, merci tout d'abord pour l'invitation. Et avant de parler peut-être du baromètre du sondage, j'aimerais dire quelques mots rapidement sur Al Muntada. Al Muntada est un think tank indépendant qui a été créé il y a deux ans. Il regroupe des cadres et dirigeants qui sont issus de divers horizons et territoires et qui ont un dénominateur commun et qui est celui d'avoir envie de contribuer à la réflexion sur le développement de notre pays. Alors, par rapport au baromètre qui a été réalisé par Al Muntada en collaboration avec l'institut de sondage Opinion Way, il y a un certain nombre d'enseignements qui ressortent et qui effectivement montrent relativement un certain désaveu des citoyens par rapport à la classe politique, mais néanmoins une envie de peut-être plus d'État et mieux d'État. Donc, un constat composite et complexe, mais qui est intéressant d'analyser plus en détail. Alors, justement, vous avez privilégié l'approche territoriale pour chaque région du Royaume, des douze régions que compte le Royaume. Vous avez établi, en tout cas, une liste de questions qui ont été posées à ce millier, il me semble, de sondés. Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Quelles sont les disparités vraiment frappantes que vous avez relevées à la suite de ce sondage par rapport à toutes ces régions que vous avez passées justement à la loupe ? Des disparités, il y en a forcément, mais il y a surtout des atteintes communes au niveau de toutes les régions du Royaume, des attentes fortes par rapport à des secteurs importeux que sont l'éducation, la santé, les transports en commun, une attente forte par rapport à la libération des énergies pour qu'effectivement les Marocains puissent entreprendre des initiatives en toute liberté. Donc, une envie de mieux d'État et de libération des énergies, clairement, qui ressortent. Alors, revenons à présent sur les principales failles que vous avez relevées au sein de Muntada, que vous avez décelées. Quelles sont les principales failles par secteur ? Alors, pour ce qui est du précédent modèle de croissance, son analyse, on va dire, fait ressortir qu'effectivement il était basé sur la dépense publique, sur la dépense, la consommation des ménages. Ce modèle avait permis effectivement de générer sur les dix dernières années une croissance bon en mal en 2-3%, qui est insuffisante pour résorber les disparités sociales que connaît notre pays pour résorber le chômage. Et donc, effectivement, les effets induits de ces dépenses publiques et de la consommation des ménages venaient souvent aggraver le déficit commercial de notre pays. Et donc, les effets d'entraînement étaient plutôt dans le mauvais sens. Donc, ça, c'était pour le constat par rapport à l'ancien modèle. Alors, aujourd'hui, si on devait parler du nouveau modèle, la philosophie de notre réflexion est qu'il est important de dégager une vision commune à tous les Marocains, de construire un nouveau contrat social, celui d'un Maroc qui est fier de sa singularité et de son identité particulière et qui a besoin réellement d'un État de droit, garant des libertés et de la justice et qui va consolider la marche vers la démocratie. Ça, c'est un besoin fort. En termes de politique publique, ce qui ressort, c'est qu'il y a une envie forte de politique publique qui soit au service du citoyen, que ce soit en termes d'éducation, de santé, de droit commun ou autre, une forte attente en matière de bonne gestion de la chose publique, donc de reddition, de libération d'énergie, comme je le disais auparavant, de maîtrise du train de vie de l'État. Ça, c'est des choses qui ressortent beaucoup. Et en termes de politique économique, il faut clairement que nous assumions une politique qui soit basée sur l'économie de l'offre, sur la souveraineté économique, c'est-à-dire que clairement, nous avons besoin de revenir à des préceptes de base qui étaient étudiés, qui étaient enseignés en économie dans les années peut-être 60-70, mais qui sont toujours d'actualité. Substitution aux importations, intégration verticale des filières économiques, innovation et recherche et développement, renégociation des accords de libre-échange, puisque le Maroc a conclu effectivement depuis 1994, depuis la signature des accords du GATT à Marrakech, c'est un certain nombre d'accords de libre-échange, mais qui gagneraient à être renégociés, repensés différemment pour privilégier l'intérêt national. Alors, la seule, je ne remercie pas la première contribution du think tank Al-Mountada, notamment en ce qui concerne ce nouveau modèle de développement. Alors, en quoi celle-ci est-elle différente ? Nous avions abordé le sujet peut-être différemment auparavant en allant plus dans le détail puisque nous avions abordé essentiellement deux problématiques. D'une part, la réforme de la fiscalité qui est un élément fondamental de toute relance économique et ensuite, nous avions étudié la régionalisation avancée en essayant d'aller dans le détail des ressorts de ce qui pourrait être une façon différente d'envisager les territoires. Alors, cette fois-ci, l'approche est différente dans le sens où, puisque nous souhaitons susciter le débat et apporter des réponses singulières en insistant clairement sur l'approche participative. Vous évoquiez tout à l'heure le fait que nous avions organisé des cercles de travail dans les douze régions du Royaume. Et l'idée, c'était d'avoir une approche bottom-up, c'est-à-dire de donner la parole aux citoyens. Donc, nous avons eu des étudiants, des universitaires, des fonctionnaires, des entrepreneurs, des dirigeants qui se sont exprimés. Et qui mieux que le citoyen peut exprimer les besoins, ses propres besoins, puisque c'est lui qui connaît ses propres réalités, ses propres contraintes. Donc, clairement, l'idée, c'était de faire émerger la parole du citoyen marocain. C'était un peu ça la singularité de cette contribution-là. Est-ce que, justement, cette contribution, vous l'avez partagée avec la commission spéciale, chargée, justement, de repenser notre modèle de développement ? Nous venons de l'envoyer en toute franchise par e-mail à la commission spéciale. Donc, effectivement, l'idée, c'est d'apporter une contribution à la réflexion globale qui est menée à travers cette commission spéciale qui a été nommée par Sa Majesté. Puisque nous sommes en train vraiment de vivre des moments inédits, des moments exceptionnels, parlons de ce nouveau modèle de développement par rapport à cette crise du coronavirus. pensez-vous, et puisque vous avez insisté sur cette approche participative des régions, pensez-vous que cette crise du coronavirus aurait participé à élargir le champ d'action de nos régions et de nos acteurs régionaux ? La seule certitude que j'ai personnellement, c'est qu'effectivement, au vu de l'heure que nous vivons qui est grave, on va dire que la dégradation des conditions économiques à venir et qui risque d'être importante, nous poussera à tous à envisager de prendre des décisions courageuses. C'est-à-dire que c'est comme au sortir d'une guerre left, ce qui s'est passé en Europe après la Seconde Guerre mondiale, c'est que clairement des décisions avec un peu plus de radicalité dans le bon sens peuvent être prises et plus de courage politique. Je pense que ça ne peut être que positif. Parce que là, clairement, on a vu les derniers chiffres du HCP, la croissance économique sur le second trimestre s'est dégradée de façon significative et s'est dégradée à deux chiffres. De mémoire, c'est 13,9 ou 14 %. Clairement, si nous voulons que la relance puisse se faire et de façon efficace, il convient d'envisager des solutions radicales à des problèmes qui sont relativement graves. La réflexion, par exemple, sur la flexibilité du droit du travail est à envisager parce qu'effectivement, on se rend compte que souvent, dans le contexte que nous vivons, les entreprises se sont retrouvées dans une situation où elles ne pouvaient plus honorer leurs engagements vis-à-vis de leurs salariés. La remise en cause des accords de libre-échange qui n'étaient pas très populaires jusqu'à présent a aujourd'hui l'oreille auprès des décideurs publics. Donc clairement, je pense que la crise a du bon et c'est qu'elle nous permettra d'aller vers des solutions plus en profondeur. Et vous pensez que cela est positif en tout cas pour ce nouveau modèle de développement ? L'impact immédiat et conjoncturel de la crise du coronavirus est négatif mais par contre, en termes d'envie de réformer, je pense que l'impact va être positif parce qu'on va aller plus loin et plus vite et plus rapidement. Et sur cette base-là, quelle serait l'architecture pour ce nouveau modèle ? Comme je le disais tout à l'heure, je pense que clairement, il faut faire émerger une vision commune, partager de tous, de tous les Marocains, de tous les citoyens parce que si nous voulons que le citoyen adhère à ce nouveau modèle de développement, il est important qu'il soit convaincu par ce qui ne sera pas un plan de plus mais plutôt un réel renouveau du contrat social auquel va adhérer le Marocain. Et le Marocain, pour qu'il puisse adhérer, il faut qu'il se sente écouté et donc que ses attentes soient clairement satisfaites et qu'on y apporte des réponses claires et nettes. Très bien, Hassan Boucherland, dernière question puisque vous parlez que le citoyen marocain ne demande qu'à être écouté. Êtes-vous écouté ? Est-ce que les travaux du Think Tank que vous avez cofondé sont écoutés ? Si oui, est-ce qu'aujourd'hui, on y voit un impact direct sur les politiques publiques ? Depuis la création d'El Mounsada en juillet 2018, c'est-à-dire il y a deux ans exactement, cette semaine, nous avons toujours été très ouverts sur l'ensemble des partis politiques, sur les décideurs et sur les acteurs économiques et il convient de relever effectivement qu'il y a du répondant, qu'il y a des échanges qui ne peuvent être qu'enrichissants à notre réflexion, clairement. Merci beaucoup Salbun Shkron, cofondateur du Think Tank El Mounsada, d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous, merci à vous pour l'invitation. Merci à vous, madame. Tout de suite, la seconde partie de questions. L'après-Covid-19, quelle piste de relance selon, en tout cas, le cercle des jeunes dirigeants, le CJD Maroc, c'est un sujet de Al-Abnani. 20 impératifs pour consolider la confiance entre les partenaires sociaux et 20 actions à concrétiser. Le centre des jeunes dirigeants, CJD Maroc, vient d'élaborer une liste d'impératifs pour une sortie de crise et une reprise post-Covid-19. Les impératifs sont de trois catégories, opportunités, financement et outils. Au niveau des opportunités, le centre a exhorté l'accélération des processus de la régionalisation et de la digitalisation disruptive. Il a aussi été proposé dans ce registre de réajuster les importations, instaurer systématiquement la préférence nationale pour les marchés publics mais surtout assurer un climat de concurrence loyale en luttant contre les pratiques illégales. Au niveau des financements, plus précisément celui des TPE, le centre recommande de conditionner tout financement par un accompagnement. CJD Maroc prône la soumission de la distribution de dividendes à la condition du respect des délais de paiement aux fournisseurs. Enfin, côté outils, le CJD préconise l'institution d'un impôt sur le patrimoine non productif, la facilitation de l'accès aux fonciers de l'État, l'instauration d'un statut de micro-entreprise avec une cotisation fiscale et sociale forfaitaire et la mise en place d'un projet national visant l'autonomie énergétique. Enfin, des propositions structurelles et économiques ont été proposées pour un nouveau modèle de développement. Au niveau structurel, le CJD milite pour l'élaboration d'un manifeste de citoyenneté et d'un pacte national de solidarité et de performance globale basée sur la promotion de l'excellence humaine et de la compétence marocaine. Au niveau économique, le centre défend la thèse mettant l'humain au centre de tout modèle de développement. Depuis Marrakech, par Skype, le Douane Amine, vice-président du centre des jeunes dirigeants. Bonsoir, Douane Amine. Bonsoir, madame. Tout d'abord, pour qu'on en sache un peu plus sur ce rapport ou sur ces propositions, quelle a été la méthodologie que vous avez adoptée pour mettre en place ces impératifs de relance économique post-Covid-19 ? Alors, merci pour l'invitation. Au CJD, on a passé pratiquement deux mois de réflexion par rapport à la situation actuelle que traversent le monde et le Maroc en particulier, cette situation économique et sociale à travers nos antennes, que ce soit Tanger, Fès, Rabat, Casa Marrakech, Jidda, Agadir, Bayouazet. On a fait des ateliers par visioconférence et ça a été chapeauté par une commission de nos post-présidents du Maroc et on a recueilli les principales recommandations pour les mettre sous forme de manifeste pour le redémarrage de l'économie marocaine assez rapidement. Alors, quelle est la recette du CJD pour ce nouveau paradigme économique mais aussi et surtout social ? Le CJD, son credo essentiel c'est œuvrer et faire en sorte que l'économie soit au service de l'homme. Donc, on n'a pas assez de richesse que l'être humain, on a un capital humain très intéressant et on doit le mettre au cœur de toute réflexion ou de toute stratégie que soit économique et sociale du développement. D'ailleurs, le modèle de développement pour lequel on aspire tous et vraisemblablement ça serait vers la fin d'année c'est tout centré sur l'être humain, son éducation, son enseignement, sa santé et son, je dirais, son épanouissement dans la société et ça, ça ne serait que par la mise en place d'une vision globale ce qu'on appelle nous au CJD la performance globale. C'est une performance à la fois économique, sociale, sociale et environnementale de tous les acteurs que ce soit public ou privé. Alors, justement, par rapport à ces acteurs privés post-Covid, comment selon vous on pourra sauver nos TPME après cette grave crise que nous sommes en train encore de vivre et que nous risquons de vivre pour un petit moment encore ? Alors, encore faut-il rappeler qu'au Maroc, on a enregistré malheureusement en 2019 un peu plus de 8400 entreprises en faillite et Dieu sait qu'en 2020, on aura un peu plus à cause de cette crise économique au niveau international. Alors, pour nous, on a mis en place 20 impératifs d'entre eux économiques mais aussi 20 idées ou stratégies pour exactement avoir un nouveau paradigme au niveau économique et social. Bon, pour les impératifs, je dirais, d'urgence, on les a classés en trois catégories. La première, c'est des opportunités pour notre pays. La deuxième, concernant le financement de la reprise économique. et la troisième impératif, c'est les outils pour accélérer la reprise post-Covid. Pour les opportunités, on a deux de volets, c'est la réjouissance avancée tant qu'on voit par tout le monde parce qu'il faut prendre en considération les aspects régionaux de chaque territoire. Et le deuxième volet, c'est surtout une volonté destructive par rapport à l'usage du numérique, à l'usage du digital, dématérialiser l'administration et passer à une économie de 2.0. Pour le financement, on prône essentiellement l'encouragement de la prise de participation de l'État dans certains secteurs qui le souhaitent, à l'image de certains pays. Et surtout pour les entreprises qui soumissionnent au marché public, c'est surtout à mettre en place et systématiquement des avances sur le marché public, des avances pour financer les achats de prestations. Et le troisième point pour le financement, c'est conditionner la distribution de tout dividende par le respect des délais de paiement. Parce que Dieu sait que les délais de paiement constituent un vrai frein pour la petite entreprise, étant donné que le circuit judiciaire est un peu lent et entre la date de paiement ou le refus de paiement d'une valeur et le jugement, ça prend beaucoup de temps et normalement l'entreprise perd le souffle entre temps. Donc, s'il y a une distribution de dividende, ça doit être je dirais conditionné obligatoirement par un rapport d'un commission en compte d'un conseil qu'on pourra mettre en place pour dire qu'effectivement les délais de paiement ont été respectés, que les prestataires, les petits fournisseurs ont été payés pour avoir droit à la distribution de dividende. Et on n'oublie pas qu'il y a aussi un aspect des financements alternatifs tels que le financement participatif, le grand fonding, les business angels, ça il faut les mettre en place assez rapidement parce que je dirais la trésorerie constitue la principale je dirais problématique de l'économie ou de l'entreprise marocaine. Il y a un autre volet au niveau financement qui nous est très cher, c'est le fait d'un, et ça a été dit à l'entreprise, c'est le fait d'encourager l'injection des fonds de l'informel parce que l'informel pèse lourd sur l'entreprise marocaine, sur l'économie marocaine et on estime que si par le biais d'une décision courageuse, disruptive pour changer les villes de banque, ce serait une piste pour encourager l'injection des fonds dans le circuit économique. Voilà, donc je rappelle juste que le CJD ce n'est pas sa première proposition et il a été à l'origine de pas mal de propositions qui ont été retenues par le pouvoir public, notamment les deux propositions phares qui sont la création de l'entreprise à zéro dirhème et le statut de l'auto-entrepreneur qu'on a proposé en 2011. Alors justement, toutes ces mesures que vous venez de proposer, notamment par rapport à la relance économique post-Covid-19, comment les concrétiser ? Alors, comment concrétiser ? Je dirais la singularité de nos propositions, ça ne coûte pratiquement rien au budget de l'État. On sait déjà que le budget de l'État il est ce qu'il est, il a un déficit énorme et donc nos propositions, nos suggestions sont d'ordre, je dirais, de la volonté. Il faut juste avoir de la volonté pour mettre en place pas mal de décisions qu'on a proposées et ça ne coûte rien pour l'État sauf une volonté, réelle volonté pour couper court à pas mal de choses, pas mal de pratiques qui font que l'entreprise je dirais n'est pas la vitesse de croisière qu'elle souhaite. Voilà, donc, à notre sens, il y a des propositions pour, je dirais, aller de l'avant pour l'entreprise marocaine, notamment, avant d'oublier l'accès au foncier de l'État parce qu'il y a pas mal de problèmes concernant le foncier et si l'État met en place un mécanisme d'accès pour les petites entreprises, ça serait un grand pas en avant. Il y a aussi, dans le cadre du foncier, il y a une proposition de mettre en place un impôt sur le patrimoine productif. On sait tous qu'il y a pas mal de locaux, pas mal de terrains qui sont non productifs et si l'État souhaite que ce patrimoine intègre le circuit économique et que ce soit productif pour l'économie nationale, il n'a que l'imposé. Donc, si on impose le patrimoine productif, à la fois, ça ne coûte rien à l'État, ça fait entrer de l'argent, mais aussi, ça peut encourager les gens à investir davantage. Merci beaucoup Redouane Amin, vice-président du Centre des Jeunes Dirigeants, d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Merci à tous de nous avoir suivis. Voilà, c'est la fin de Questions Echos. Je rappelle encore une fois que vous pouvez interagir avec nous via le hashtag Questions Echos. Je vous donne pour ma part rendez-vous demain à 21h, incha'Allah, pour un nouvel épisode de Questions Echos. D'ici là, restons vigilants et prenez bien soin de vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada